Salut c'est Mertouf ! Alors aujourd'hui je vais vous parler d'un moyen de paiement qui était tout à fait extraordinaire et qui a presque disparu des mémoires, pourtant c'est pas si vieux, il s'agit du bâton de comptage un vulgaire bout de bois, mais qui a plein de propriétés extraordinaires dont je vais vous parler maintenant pour moi c'est beaucoup plus fiable que tout ce qui est crypto-monnaie ou ce genre de choses on n'a pas fait mieux depuis longtemps, infalsifiable il y a aussi des termes d'étymologie qui sont liés à ça, l'origine des mots est incroyable on les utilise souvent, puis on a oublié que ça vient de là et puis après on verra comment ça s'utilise concrètement alors c'est parti ! Alors voilà, je vais faire un exemple de comment on utilise un bâton de comptage en fait, je vais te montrer l'exemple avec la boulangerie on va se dire que j'ai un compte pour acheter du pain à la taille dans une boulangerie donc ce qu'on appelle la taille, c'est effectivement ce bâton de comptage donc ici j'ai la souche qui va servir à enregistrer mon compte dans la boulangerie et ici j'ai ce qu'on appelle l'échantillon qui va me servir de porte-monnaie donc voilà, je débarque moi avec ça à la boulangerie et je dis bonjour à la boulangère, est-ce que je pourrais avoir un beau kilo de pain ? je reçois mon kilo de pain et ensuite on va enregistrer cette transaction donc chacun des deux sort son bout de bâton de comptage effectivement il coïncide ils ont la même marque ici que j'ai faite en pirogravure et ensuite ça correspond et là on peut voir que il est facile de faire une petite entaille alors si je retrouve mon couteau quelque part là au fond de la poche il n'est peut-être pas tout à fait suffisant, c'est un joli couteau suisse voilà, on rajoute une entaille ici clac, clac, clac et là c'est bon donc ici j'ai plusieurs entailles qui sont déjà faites mais voilà, on sépare les deux et il y a une nouvelle entaille qui est indiquée donc chacun a une preuve de l'achat, de la transaction donc ça c'est le côté compte et ça c'est le côté l'échantillon du porte-monnaie de la personne et régulièrement on solde les comptes parce qu'on enregistre des dettes les uns et les autres et de temps en temps on libère ces dettes, on les éteint alors voilà, ça c'est le principe du bâton de comptage donc ici j'ai des petites encoches mais ces encoches peuvent servir à différentes choses parce qu'il y a différents usages ces bâtons de comptage de nos jours ça n'existe presque plus et il existe encore 2-3 manières qui sont presque un peu folkloriques notamment dans les BIS en Valais donc c'est pour pouvoir gérer les aqueducs, des arrivées d'eau en fait on a fait des petits canaux dans toute une montagne en entier et dans les BIS c'est encore très utilisé d'avoir des terrains qui sont à irriguer et ces terrains en fait ils ont des droits d'eau qui sont liés au terrain et chaque famille, donc une marque de famille a droit à une certaine quantité d'eau et on les indique sur des bâtons comme ça donc c'est un contrat dans lequel on mémorise que telle ou telle famille a droit à peut-être une demi-heure par jour sur un quart du BIS les durées sont indiquées avec des symboles qui sont différents je me suis aussi amusé à faire d'autres bâtons de comptage donc là je me suis bien amusé avec tout ça c'est hyper simple à faire, on verra tout à l'heure comment ça se fabrique donc par exemple j'essaie de retrouver la marque ici avec les deux cercles, avec la marque et les deux cercles donc ils vont ensemble, tac, voilà, mon bâton est complet je peux vérifier et effectivement là il y a des entailles qui sont différentes donc j'ai fait cette entaille avec mon petit couteau suisse donc ça marche ici, tac, tac là j'ai fait des entailles droites donc ça, ça pourrait représenter 1, une unité l'entaille en V comme ça, tac, ça pourrait être une dizaine et après tu peux faire des plus grandes, des espèces de créneaux et là ça, ça représente des centaines avec ça on peut représenter plusieurs centaines plusieurs milliers peut-être donc c'est assez pratique donc voilà, ça c'est un bâton de comptage et puis on imagine qu'à l'épicerie ils ont plusieurs comptes avec chaque fois une marque de famille différente donc là il y a la famille des carrés, la famille des ronds et ici on a l'échantillon qui correspond qui permet de les retrouver donc ça ressemble pas mal au système d'épicerie participative dans laquelle je suis où chacun a un compte dans l'épicerie sauf que nous on le fait de manière informatique avec le logiciel Epicério et on a tous un compte moi je suis le numéro 166 du coopérateur et puis ça c'est la marque qui correspond mais on aurait pu mettre aussi un numéro dessus avec un registre quelque part et ça, voilà, c'était des utilisations très particulières maintenant on utilise toujours le même principe donc moi je vais charger mon compte régulièrement en faisant un virement bancaire dessus et puis là, il s'échange avec des pièces de monnaie de la Confédération des pièces de monnaie officielles ce genre de choses donc il y a aussi une autre utilisation qui est encore d'actualité c'est les vaches les vaches dans les alpages donc ici je suis dans les Alpes Suisses donc ça, ça s'utilise aussi encore un petit peu donc imaginons que j'ai mes vaches que je vais les lever à l'alpage donc on fait un bâton avec le métaillé moi je suis propriétaire donc je garde cette partie-là j'ai le couteau par le manche et puis ici, on va faire une coche pour chacune de mes vaches alors si je mets trois vaches à l'alpage j'aurai trois coches comme sur ce bâton et puis quand il y a la Désalpe en automne j'espère récupérer autant de vaches que ce que j'en ai amené à l'alpage ce serait quand même bien mais il n'y a pas que ça parce que ça, ça sert aussi surtout à savoir la quantité de fromage que je pourrais récupérer parce que des vaches elles se reconnaissent en faisant un collier avec leur nom et tout ça mais la quantité de fromage c'est plus intéressant alors là, savoir que quand même pour faire une grande meule de grévière de 40 kg il faut 100 vaches donc il faut une centaine de vaches pour une journée et à l'alpage on en fait tout l'été et puis ensuite on redescend les fromages et puis le propriétaire, il aimerait récupérer la quantité de fromage qui correspond au nombre de vaches qu'il a amené dans sa contribution donc ça c'est un moyen qui est super intéressant qui est simple à faire qui est un truc qui a fonctionné pendant des siècles et on a un peu oublié et moi ça m'étonne qu'on ait autant oublié alors que c'est un truc qui est beaucoup plus récent que les petits coquillages que les économistes adorent nous parler c'est peut-être que c'est pas de la monnaie jetons-valeurs mais que c'est une monnaie qui dépend d'une communauté on se fait des reconnaissances mutuelles des reconnaissances de dette mutuelles parmi les uns et les autres alors il se trouve que c'est aussi intéressant parce que ça, ça a de la valeur finalement c'est une reconnaissance de dette donc à un moment donné, je sais, cette personne qui a l'échantillon doit donner 3 à la personne qui a l'espèce de couteau donc la souche ce qu'on appelle la souche parce que c'est un arbre et on a enlevé un bout et ça, ça ne te rappelle pas quelque chose dans les mots souche souche, c'est intéressant parce que le mot souche ici, on l'utilise aussi pour les chéquiers un chéquier, tu fais une souche, tu l'enlèves hop, et ben ouais, ça vient là la souche et puis quand on veut enlever quelque chose d'un compte on débite un compte alors débiter, c'est un mot qui est utilisé pour couper du bois on débite du bois et ben là, on débite un compte on fait une encoche ici donc ça revient aussi de ce mot-là débiter un compte, c'est faire une encoche sur un bâton de comptage et puis toutes ces souches elles sont très utilisées et là, elles sont très jolies, regardez cette belle souche que j'ai faite alors il se trouve que le mot souche en anglais, ça se dit stock stock, ah, intéressant et comme ça a de la valeur une souche que là, on a une reconnaissance de dette de 12 vu qu'il y a un petit V de 10 et 2 encoches ça fait 12 alors ça vaut 12 donc je peux l'utiliser comme moyen de paiement ce truc pour faire un marché des souches ça pourrait être intéressant changer des souches en anglais, ça se dit comment ? stock exchange stock market ah ouais, puis je peux avoir des options dessus des stock options mais c'est génial effectivement, stock exchange en anglais, c'est la bourse donc oui, les bâtons de comptage sont à l'origine de tous ces mots débiter, stock exchange stock, tout ça, la souche et on les a oubliés mais c'est vrai que dans le mode anglo-saxon ça a été très utilisé jusqu'au 19ème siècle et là par exemple il y a eu à un moment donné des gens qui ont dit vous savez, vos chèques en bois là, moi ça ne me plaît plus trop vos chèques en bois moi je veux de l'or je veux de l'argent je veux des billets de banque effectivement, ils avaient créé la banque centrale d'Angleterre donc ils n'avaient plus trop envie que les gens se fassent des reconnaissances de dette entre eux mais c'était aussi des contrats donc à un moment donné les rois, ils avaient aussi compris que c'était un avantage pour eux parce que par exemple ils faisaient payer les impôts et puis ils mettaient une marque le fonctionnaire qui venait après c'est bon, vous avez une marque vous avez payé les impôts et ça, ils les échangeaient encore après parce que comme ça a de la valeur ce truc c'est un moyen de paiement je vendais par exemple pour un peu plus cher à mon voisin qui n'a pas encore payé ses impôts mais comme ça il a la preuve qu'il a payé ses impôts et puis ces trucs-là forcément les rois ils se sont dit on en fait un peu plus vu qu'apparemment il y a un marché et puis nous on peut échanger et puis avoir un peu plus c'est la planche à billets de l'époque en fait mais par contre les marchands qui eux ont créé la banque centrale ça les embête un petit peu quand même parce qu'eux ils auraient de l'or ils n'auraient plus les chèques en bois donc à un moment donné ils ont dit que définitivement il fallait passer à un autre système et ils ont décidé de brûler tous les bâtons de comptage donc au palais de Westminster où il y a le parlement en Angleterre ils ont fait un grand feu dans le grand fourneau qu'ils avaient et le feu était tellement grand qu'en 1834 le fourneau des bâtons de comptage a mis le feu au parlement entier et c'est là que le parlement de Westminster a brûlé en 1834 à cause des bâtons de comptage moi je trouve que c'est la malédiction du bâton de comptage qui se venge parce que ça c'est un système qui est vraiment exceptionnel et on essaie de le faire disparaître donc c'est pour ça que j'en reparle encore et il se trouve que ce moyen officiel de comptabilité était très longtemps encore un moyen officiel dans le code napoléonien c'était l'article 1333 et cet article disait que la taille est un moyen officiel de comptabilité évidemment que le code napoléonien a été traduit dans le code civil français dans le code civil belge et ça ça est resté encore très longtemps c'est qu'il y a je dirais trois ans ce serait à vérifier que la taille et le bâton de comptage a été retiré des moyens de comptabilité officiels donc il y a encore des gens qui savent encore ce que c'est et je pense que peut-être que les banquiers ça les avantage pas trop parce que ça c'est des dettes des reconnaissances de dettes sans intérêt dans une même communauté donc c'est pas trop à leur avantage alors il se trouve que c'est hyper simple à fabriquer donc ça ça m'a pris à peu près 10 minutes sachant que je n'en avais jamais fait auparavant j'ai fait ceci aussi c'était pareil donc les outils à faire ça se trouve dans tous les endroits un peu de l'époque comme avec les poulettes ici derrière c'est un bout de noisetier il y en a plein ici ça pousse tout seul dans cet alpage on est obligé de les couper tout le temps ici petite incision à la scie je ne l'ai pas fait au couteau c'est juste pour séparer la partie souche de la partie échantillon et puis ensuite c'est que la moitié donc là il ne faut pas tout couper sinon ça ne marche plus puis après ici c'est beaucoup plus simple j'ai sorti la hache et à la hache c'est hyper facile il suffit de faire un petit coup et tous les gens qui ont déjà fait du petit bois on tape comme ça et ça ouvre directement le truc ça se sépare tout seul c'est magique on n'a pas besoin de faire grand chose c'est le truc qui fonctionne et je n'en avais jamais fait auparavant c'est tout simple donc voilà je t'invite à faire cet essai et puis comme ça quand on aura une coupure d'électricité qu'on n'aura plus de compte en banque au moins on aura toujours un moyen simple de se faire des reconnaissances de l'être entre nous de faire des comptes dans tous les commerces et puis d'avoir de quoi survivre dans une communauté et d'avoir un truc moyen super simple donc voilà ça c'était la partie bâton de comptage et si tu veux tu peux encore voir toutes mes autres vidéos sur l'histoire de la monnaie ça en apprendra peut-être beaucoup de choses parce qu'il y a plein de trucs inconnus comme ces bâtons de comptage et voilà donc garde l'esprit ouvert et à la prochaine attention les poulettes Sous-titrage ST' 501